Bonjour à tous, bienvenue chez Corban. Je suis Rademsa Tahir, heureuse de vous retrouver à nouveau dans notre émission habituelle de vlog du dimanche. Nous avons le plaisir d'aborder un sujet aujourd'hui qui concerne la qualité de vie au travail ou notre bien-être dans notre milieu professionnel. Dans la première partie, nous allons mettre de l'emphase sur l'importance d'avoir une qualité de vie au travail et dans la seconde partie, nous aimerions vous donner quelques suggestions afin d'améliorer notre qualité de vie au travail. Restez jusqu'à la fin. Avant d'entrer un peu plus en détail par rapport à l'importance de la qualité de vie au travail, nous aimerions faire remarquer que nous avons choisi ce sujet parce qu'actuellement dans plusieurs sociétés, nous rencontrons quelques problèmes de roulement. Si auparavant les employés étaient plus fidèles, on a des personnes qui peuvent rester jusqu'à 20, 25 ans, même jusqu'à 30 ans dans la société et actuellement les jeunes recherchent des opportunités et au bout de 200, 3 ans, ils cherchent une meilleure offre. Et d'où il faut toujours mettre en place la qualité de vie au travail. Et après cela aussi, il est toujours très important de fidéliser les employés actuels et de rechercher toujours les meilleurs talents pour notre département RH. Nous allons maintenant parler de l'importance d'une qualité de vie au travail. Lorsqu'on est heureux par rapport à notre travail, on est plus performant et on n'est plus sinophant par rapport à ce qu'on fait et ce, d'après des recherches, des enquêtes qu'on fait auprès des employés et puis également à partir des statistiques qu'on a. Après cela aussi, on a moins de personnes qui sont malades et on a un taux d'absentéisme qui est plus réduit. Pour bien mettre en place une meilleure qualité de vie au travail, il est toujours très important de donner un sens d'autonomie à nos équipes, à nos employés. Il faut toujours les responsabiliser tout en restant toujours à l'écoute si on est manager ou chef d'équipe. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de les former d'une manière régulière. Une fois que le sentiment de bien-être est bien instauré dans notre société, on remarque vraiment que le personnel est vraiment plus épanoui et plus motivé dans leur travail. Tout à l'heure, nous avons parlé de formation et au niveau des managers ou des chefs d'équipe, n'oubliez pas de féliciter vos employés. Quand on atteint bien les performances, la reconnaissance est vraiment très importante pour les membres de l'équipe et il faut bien mettre aussi en place nos systèmes de primes et de motivation. Dans cette première partie, nous avons vu l'importance de bien mettre en place notre bien-être au travail et nous allons maintenant entamer la seconde partie. Nous allons vous donner quelques astuces, quelques conseils afin d'améliorer notre bien-être au travail. Premièrement, avant d'engager les membres de nos équipes, il faut toujours veiller à mettre en place des fiches de poste bien claires afin que les missions et les responsabilités assignées à nos membres d'équipe. Après cela, il est important de veiller à notre ambiance de travail. La salle doit être bien éclairée et si on a aussi une opportunité d'avoir une vue sur la nature, ce serait encore meilleur. N'oubliez pas de mettre en place des boîtes à qualité pour récolter les idées de vos collègues afin d'améliorer toujours notre ambiance du travail. Organisez de temps en temps des sports collectifs. Mais avant de mettre en place les sports collectifs, nous vous conseillons de faire un petit sondage, des petites enquêtes auprès des membres d'équipe afin de savoir quels sont leurs sports préférés, quel est vraiment le sport qu'on pratique et qu'on préfère le plus et si on a l'opportunité de participer à des compétitions inter-entreprises. Dernier point important, dans certaines sociétés, on recrute des Chief Happiness Officers. Ce sont des personnes qui vont constater les comportements de nos collègues et ils vont collaborer avec nous afin d'améliorer notre ambiance au travail, notre bien-être. Par exemple, s'ils constatent qu'on est toujours souvent en retard ou qu'on est trop stressé dans notre travail ou on a des petits retards dans nos engagements et justement les Chief Happiness Officers peuvent intervenir d'une manière personnelle auprès de chaque employé pour les aider au mieux dans leur travail et dans leur épanouissement. Nous avons pu vous partager aujourd'hui quelques astuces et conseils afin d'améliorer notre qualité de vie au travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser. À titre toujours de rappel chez Corpan, nous faisons des formations, des recrutements. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas de nous contacter, vous avez des chaînes ou coordonnées. Merci de votre attention. Restez toujours branchés et connectés. On se revoit sur une autre vidéo. À bientôt.